Bonjour, j'espère que vous et tous vos animaux allez bien. Ces adorables petites boules de poils ont besoin d'une coupe d'ongles aujourd'hui. Et les filles ne semblent pas vraiment emballées par les dés. Pas vrai, Daisy? Pour rendre l'activité un peu plus agréable, les filles, quel temps magnifique pour une petite séance de coupe d'ongles en plein air dans la cour! Pour commencer, assurez-vous d'avoir un bon coupe-griffe adapté aux petits animaux. De plus, j'aime avoir de la super-colle à portée de main au cas où un petit incident surviendrait et c'est sécuritaire pour les cochons d'âne. Il suffit d'appliquer une petite quantité de colle sur la pointe de l'ongle pour arrêter le saignement. Il est aussi possible d'utiliser de la fécule de maïs. Alors, on commence avec Daisy, la chair Daisy. Daisy a les ongles un peu courbés à certains doigts, ce qui rend la coupe un peu plus difficile. Il faut être délicat, mais ferme et vigilant pour ne pas blesser son cochon d'âne. Ici, on peut voir un de ses doigts qui y accroche ou courbée. Son premier ongle ici est déjà très court car il s'est cassé donc je ne le couperai pas plus. Un autre ongle de cassé. Les ongles noirs ou plus foncés seront plus difficiles à couper que les ongles clairs. Ah! L'autre ongle aussi s'est cassé. Est-ce que c'est terminé pour cette pâte? Oui, c'est fait! Donc c'est terminé pour Daisy. Daisy a droit à une petite récompense, c'est une rondelle de concombre sans le milieu. J'enlève le milieu car mes cochons d'âne n'en raffolent pas. Autour de la belle rosie. Elle a quelques ongles courbés elle aussi que vous pouvez voir. Je ne couperai pas ce dernier ongle car il est déjà trop court et je risque de la blesser et provoquer un saignement. Étant donné que les cochons d'âne sont en captivité, leurs ongles ne peuvent s'user naturellement. Ils ont donc besoin de leurs humains favoris pour les faire tailler. La coupe d'ongles ou griffes se fait généralement à toutes les 4 semaines afin d'éviter des problèmes de santé. Des ongles trop longs peuvent se courber et pénétrer dans la chair de leurs pattes, ce qui peut causer de la douleur, des infections et des problèmes de mobilité. C'est parti ! Faits intéressants, les cochons d'âne ont 4 orteils sur leurs pattes antérieures et que 3 orteils sur leurs pattes antérieures. C'est parti ! Et c'est terminé pour Rosie ! De retour à l'intérieur pour sa petite récompense, car il commençait à faire un peu chaud et je ne voulais pas qu'elle ait un petit coup de chaleur. Rosie semble encore contrarié par la séance de coupe d'ongles. Je lui donnerai son morceau de cocombre un peu plus tard. Ça va aller Rosie ? La dernière et non la moindre, Lily ! Au début, je dois avouer que je n'étais pas très à l'aise pour couper les ongles de mes cochons d'âne. Mais au fil du temps et à mesure que je les connaissais mieux, j'ai pris de l'assurance. En ce moment, Lily est un peu plus agitée que d'habitude. Il est important de bien tenir son cochon d'âne pour éviter de le blesser sans non plus forcer contre lui comme s'il était prisonnier. C'est parti ! ... Une bonne visibilité est essentielle, surtout pour les ongles foncés ou noirs. Cela permet de couper les ongles au bon endroit, juste après la partie rosée ou la veine, qui se situe à quelques millimètres de la base de l'ongle. ... Vous remarquerez que les ongles des jeunes cochons d'âne sont plus fins ou moins épais que ceux des cochons d'âne, qui se situe à quelques millimètres de la base de l'ongle. Avec l'âge, les ongles des cochons d'âne ont tendance à s'épaissir, ce qui est tout à fait normal. ... 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